Son adversaire va, je pense, lui faire pression, c'est pas pour déplaire à Cédric, donc je pense qu'on va avoir un beau match, gaucher-droitier, il y a tout pour faire un bon match. Alors, championnat d'Europe, vous connaissez maintenant l'habitude, Fabrice, vous donnerez votre comptage, roune après roune, comme ça il l'a fait pour le championnat du monde féminin. C'est à vous de prendre le petit stylo, la feuille, et d'éclairer les symphonies. Troisième défense de titres pour Cédric Vécu, titre conquis en Italie. C'était en juin 2015, avec une victoire avant la limite, défendu victorieusement deux fois. Il est prêt, le ton est donné d'entrée, dès le face à face. C'est parti pour ce championnat d'Europe, des super-walters le champion, c'est le français Cédric Vécu. Culotte noire, troisième défense de titres face à son challenger officiel, Isaac Creal, l'Espagnol. Déjà eu cette ceinture, c'était en 2014, plus petit, mais puissant. Et après deux reports, enfin, ils sont face à face, Fabrice. Oui, c'est toujours compliqué quand il y a eu des reports, reports, ça met encore un peu plus de stress, ça met plus de l'énerve, un peu plus de tout. On a envie d'y être, il ne faut pas se précipiter. La première tentative, proche et du gauche, Isaac Creal. C'était pas dans son intérêt. Mais tant mieux pour nous. On en a déjà vu. La première combinaison tentée par l'Espagnol, les trois coups, ça fait du bruit, c'est puissant. C'est pas un puncheur, mais un démolisseur, un frappeur. Bravo ! Bravo ! On est très vigilants des deux côtés. On est très vigilants des deux côtés. Attention à la droite, oui. Aïda, 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 aïda ! Bouge, bouge ! C'est bon, ça t'a fait gagner le round, celle-là ! Et la fin de cette première reprise, c'est lui qui avance, qui dicte le combat. Oui, l'Espagnol a laissé travailler en fait. Voilà, il observe, lui, il a vraiment fait un round d'observation. Voilà, il regarde, il a tenté un ou deux contre du droit. Et donc, voilà, mais le premier round est pour Cédric. Il faut prendre les rounds. Là, t'as pris celle-là grâce à cette accélération. C'est fait. Après, là, tu commences à prendre ta distance. Ouais. Hein ? Et toi, il baisse ta tête parce qu'il faut lui faire plus du droit, là. C'est super. On laisse le bras, là. C'est super. C'est super. C'est super. Deuxième round. Deuxième round. Il s'est préparé comme d'habitude dans sa ville de Crêle, dans l'Oise, à une heure et demie de Paris. Les différences Paris, dont deux venues de Saint-Malo pour les dernières mises de banc. Il fait une bonne préparation physique aussi avec Nicolas Riffard. Oui, et puis Cédric est toujours prêt. Il ne rechigne pas l'entraînement. Il en fait toujours plus. Donc, oui, il doit être toujours prêt. Nicolas Riffard qui était quand même l'ancien préparateur physique aussi d'un certain Laurent Boudoni. Attention à droite d'Isaac Réal. C'est déjà ce qu'il faisait au premier round, déjà. Exactement. Elle est arrivée, elle a bien claqué, mais c'est aussi pour ça qu'il faut être bien entraîné pour pouvoir encaisser. Pour bien encaisser les coups, bien sûr. C'est un coup comme ça, quand on n'est pas entraîné, tout de suite, ça fait mal. Quand on est entraîné, on le prend, ça fait mal, mais on récupère et puis on part. On l'avait vu qu'il tentait la droite. De toute façon, devant un gaucher, c'est ça, mais on voyait que c'est vraiment ça qu'il cherchait, en fait. Il faut bien faire la part de ce ring, mais qui, là, va venir chercher au corps. Isaac Réal, qui a quand même une garde très hermétique, très haute. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de tension sur le ring. On a une vraie opposition de style. Et on sait aussi qu'avec la puissance d'un Isaac Réal... Deux fois, attention. C'est magnifique, l'enchaînement de Cédric Vitus, c'est parti en bas. Ça a terminé en haut. Là, à la droite, attention. C'est par dessus, Mouchet-Dibaray, par dessus. C'est parti, Mouchet-Dibaray, par dessus. C'est parti, Mouchet-Dibaray, par dessus. On t'est tiré trois coups. Travail, travaille, travaille. Attention, la droite, on a là encore. Et la république de Cédric Vitus avec son arrière. Également le petit crochet du droit pour terminer cette deuxième reprise. C'est parti, Mouchet-Dibaray, par dessus. C'est parti, Mouchet-Dibaray, par dessus. Ça, c'était la droite d'Isaac Réal. Pour faire reculer, Cédric Vitus. La réplique du français, on a vu, avec un bel enchaînement, c'est parti en bas. Pour terminer avec le bras arrière. Oui, voilà, disons qu'à ce round-là, il y a eu la droite qui a bien touché. Mais c'est quand même qu'un coup. Après, dans les échanges, à mi-distance, Cédric a quand même eu le dessus. Il a pris un peu plus de coups pour premier round. Mais c'est encore lui qui a le dessus. Mais il faut faire attention aux derniers rounds qui arrivent. Parce que les droites, il y a eu deux ou trois qui sont passées. Et par orgueil, il reste, Cédric. Alors qu'il faut qu'il fasse sa boxe, qu'il tient à distance et qu'il n'y aille pas trop. Et on retrouve les deux d'homme à l'appel de la troisième reprise. Superbe championnat d'Europe pour l'instant. Dans cette catégorie, des super Walters. On l'a dit, très riche pour les boxeurs français. Il y a eu Boudouani, il y a eu aussi Mamadou Tiam, finalement. Le successeur de Mamadou Tiam, c'est Cédric Vitu pour la couronne européenne. Et il est là, Mamadou Tiam. Il est présent ce soir. Travaillons ! C'est trop hâte, ici, c'est trop hâte. Voilà. Attention, ça va partir d'un seul coup. Voilà, il faut qu'il gêne avec son direct du bras avant, Cédric. Sinon, l'Espagnol observe tout ça. Et après, voilà, il fait des attaques sudaines. Voilà. Ça, c'est bloqué. Joli retrait du buste. C'est ça aussi, Cédric Vitu. C'est un boxeur élégant, très technique. Rapide de bras, mais... Allez, 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 allez ! On a envie de tous en parler, c'est pas lui. Très complet. Allez, c'est vous ! Allez, c'est vous ! Allez, c'est vous ! Bon, c'est ça ! Ça va, rien. Allez, c'est ça ! Allez, c'est ça ! Allez, c'est ça ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Pas encore réussi à toucher pour l'Espagnol. Non, non. Dans cette 30e reprise. Ah non, ça c'est bloqué. Il ne peut pas le surprendre. En plus, il ne peut pas le surprendre, Cédric, comme ça. Voilà, Cédric, il faut qu'il le maintienne à distance. Il n'est pas assez rapide de Brappe. Il n'est pas assez... Il ne bouge pas assez d'Espagnol, en fait. Il n'est pas assez actif. Il n'est pas assez actif. Et sur des attaques sporadiques, comme ça, il ne peut pas le toucher. Là, c'est lui qui se fait contrer. C'est lui qui est plus... Oui, bien ça ! Voilà, bien sûr, bon travail au corps. Ça avait démarré avec l'Upercut. Toujours un petit peu dangereux en attaque, mais... C'est passé. Voilà, bras arrière. Alors, 30 secondes dans cette troisième reprise. Un peu rapide de Brappe. Ça y est, là, c'est le style Vitu. Mains en bas, on tourne. Oh, la droite, elle est terrible ! Oh, la droite, elle est terrible ! Ah, on en parlait, il était sur pointe de pied. Il commençait un petit peu à danser autour de son adversaire. Il a été cueilli. Mais il est sauvé par le monde. Sur cette droite, Isaac Réal, voilà pourquoi l'Espagnol est très dangereux, très puissant, parce que sur un coup, et ce coup, il est sorti, heureusement, pour Cédric Vitu sur les dernières secondes. On voyait qu'il a cherché. Il ne la trouvait pas, il ne la trouvait pas, il y allait passer, là, voilà. Il s'est plus concentré, il n'y attendait que ça, il est trop le temps, il est trop le temps de travailler après qu'on attaque. C'est que ça. Il s'est découvert en voulant absolument faire très très mal, avec un court crochet du droit, Cédric Vitu, du coup. Ah ouais, ça, contre les plus rapides de Brappe, mais là, c'est... Il n'y a pas trop d'explication, hein. Que de la prudence, contre le, contre le uniquement, contre le uniquement. Allez, 60 secondes pour récupérer. Et c'est là aussi qu'on va savoir si la préparation a été parfaite. Il semble lucide. C'est l'invitable, il va falloir aussi que le palais des sports, le palais des sports, le pousse. Et oui, parce que la confiance a changé de camp aussi, là, forcément. Alors qu'après trois rounds, on découvre votre potage. Fabrice avec, pour l'instant, ce knockdown et cette troisième reprise, c'est deux points d'avance pour Real, qui avaient perdu les deux premiers. Donc, pour l'instant, on peut dire que le boxeur toumène à égalité. Allez, allez, je suis. Allez, allez, je suis. Bien se protéger. Sur les attaques de l'Espagnol. Il ne faut pas accepter. Il n'accepte pas, il ne faut pas. Bien, ça. Même si ça touche, il ne faut pas. Pour une là, il faut allonger le bras avant et attend un petit peu. Bonne remise. Il vient se protéger, voilà. Surtout éviter ces larges crochets très puissants d'Isaac Réal. Il fait, pour l'instant, un bon quatrième round. Cédric Vitul est bien revenu après ce knockdown subi. Cédric a récupéré parce que là, ils ont fait beaucoup de cours à corps, beaucoup de mi-distance. Il prend des coups, mais il rend. Donc, il a récupéré. Il est toujours présent, mais moi, je n'accepterai pas le match maintenant. Bien le choix, bien. Mais attention, attention, sortie de corps à corps. Et bien lui percuter derrière, le bras arrière. Voilà, la vitesse. La vitesse, elle est en faveur de Cédric Vitul. Il faut absolument qu'il utilise pour déborder. Cédric Vitul qui est en train de souffrir, mais vous, par contre, grand sourire, Suleyman. Oui, grand sourire pour cette première, ça s'est super bien passé. Je gagne... Facilement, on peut le dire. Oui, facilement. Maintenant, je sais que j'ai encore beaucoup de travail. La boxe professionnelle, ce n'est pas facile. On a encore beaucoup de travail. Comment vous analysez là maintenant, une heure ou deux après ? Je suis quand même satisfait parce que ça fait deux mois de préparation. Et pour abréger au premier round, je suis très content et satisfait. Je donne en tout cas tout mon soutien et tout le courage à Cédric. Parce qu'il n'a pas un combat facile et j'espère qu'il va garder ce titre de champion d'Europe. Merci, Suleyman. Bravo encore. Merci. Et oui, parce que Suleyman Sissoko, il est dans la catégorie de Cédric Vitul. Alors bon, lui, ce soir, c'est très une grande première. Et ça fait partie des objectifs de Suleyman Sissoko. Voilà, Cédric a récupéré dans ce round, mais on peut dire qu'il a remporté le round. Mais là, les deux boxeurs prennent beaucoup de coups quand même. Mais bon, Cédric est champion d'Europe, il est celui qui a le titre. C'est peut-être pour lui le round. Un boxing pour l'instant un peu contre nature quand même. Parce que d'habitude, il est pointe de pied, les mains en bas, il tourne énormément. Justement, il évite souvent, parce qu'on l'avait vu par exemple contre Christophe Cantelot, qui est également très puissant. Il n'a absolument pas accepté la bagarre. Attention au coup de tête. Il avait tourné pour s'imposer. Oui, mais l'Espagnol, il boxe bizarrement. Il ne fait pas grand-chose. Et quand Cédric déclenche, c'est là où il part. Ou après, il part avec un goût un peu bizarre pour avoir un droit de pistole. Ce qui n'est pas évident à faire. Et donc, c'est compliqué ce qu'il fait. Maintenant, Cédric ne devrait pas accepter le match et travailler plus avec son bras avant. Pour plus l'ennuyer. Il n'a pas le droit de t'attraper. Il n'a pas le droit de t'attraper. Il n'a pas le droit de t'attraper. Super qui n'arrête pas de lui répéter. Il n'a pas le droit de t'attraper. Il est bien protégé là, Cédric Vitu. Il a encore travaillé là en doublant le crochet du droit. Il prend des coups, mais c'est lui qui touche plus. L'Espagnol est dur. Il n'a qu'une seule défaite. Au point, décision partagée en plus. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'était en Allemagne. En Allemagne, ça veut dire beaucoup. C'est aussi pour ça qu'il a la place de challenger officiel. Le match qu'il fait, il les mérite vraiment. Les combats qu'il a réussi à remporter après cette défaite en Allemagne. Attention, la droite, elle va partir. L'Espagnol a sur six victoires. Et puis cette défaite en Allemagne. Voilà, il fait pressing maintenant. Pour l'instant, c'est bloqué. Belle accélération. Bien bloqué aussi. Ça chambre. Mais ça fait mal aussi. Oui, oui, ça chambre. Généralement, quand ça chambre, c'est qu'il y a un petit truc. C'est la fin de cette cinquième reprise. C'est des runes serrées quand même. Sérieux, ça y est, c'est oublié. On n'y pense plus. Tu blanches comme ça, tu gagnes le combat. Là, sur des petites séries, bam, 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 tu vas plus vite. Julien Dorcy. Tu connais bien cette salle de Levallois. J'ai aussi été un magnifique boxeur. Champion du monde WBA. Des poids légers. C'était au Japon lors d'une démonstration. Splendide. Parce que c'est là où il est bon. C'est là où il est bon. Il ne reste pas dans les corps. Ça ne sert à rien. Et toujours ces super looks proposés par Jean-Jacques Amsalem. C'est le début de la sixième reprise. Allez, la motivation et la détermination. Allez, sixième rune. Avec toujours autant de suspense dans ce championnat d'Europe des Super Wolters. Cédric Vitu, le français tenant du titre culotte noire face à son challenger officiel, l'espagnol Isaac Réal. Il est allé au tapis. Cédric Vitu, à la fin de la troisième reprise. Il est bien venu derrière. Avec pour l'instant, deux points d'avance. Sur votre pointage, Fabrice. Et on espère que vous, chez vous, les abonnés, vous faites la même chose que Fabrice. Vous notez, round par round. On note l'efficacité des coups. L'activité aussi. Et surtout la précision. L'espagnol est ouvert à l'arcade. L'arcade gauche, effectivement. Dans le coin de l'arcade. Ce n'est pas grand chose, mais ça crie. Oui. C'est bien fait, ça, oui. Attention, oui. Attention, je sors de là. La vitesse de bras de Cédric Vitu. Voilà, il faut se sortir, effectivement. Cédric a pris des coups, là. Non, ça ne fait pas d'Europe, M. Barbit. Oh, non ! C'est bizarre ce qu'il a fait, l'arbitre, là. C'est bizarre ce qu'il a fait, l'arbitre, là. Un avertissement ? Et du coup, il est bien ouvert. Bien ouvert, Isaac Réal. Bien ouvert, ça va peut-être l'obligé à prendre encore un petit peu plus de risques que Fabrice. Oui, exactement, oui. Il est obligé de prendre plus de risques, mais avec une coupure. Dernière seconde de cette sixième reprise. Il a encore essayé de placer sa droite, là, Isaac Réal. Franchement, il y a eu un bon coup d'œil de Cédric Vitu, mais il n'est pas passé loin encore, la droite de l'Espagnol. Et la fin de cette sixième reprise, il y en a vu le Français demander encore plus de soutien du public. Alors, c'est toujours impressionnant, les arcades, ça s'aillit beaucoup. Après, c'est juste dans le coin, donc logiquement, ça ne va pas le gêner au niveau de la bicyclette. On ne voit pas qu'il soit une très grosse coupure. Et juste à la fin de ce championnat d'Europe, on prendra la direction de Canal pour retrouver Karim Benani. Jour de foot. On n'a pas bien compris ce qu'a fait l'arbitre. Au niveau de la gestuelle, ce n'était pas très précis. On a surtout eu peur qu'il arrête. J'ai vu qu'il a le docteur pour la bêcheur. Oui, voilà. C'était plus logique. Deuxième partie. Et pourtant, l'Espagnol avait bien mené ce rougi. Allez, on attaque la deuxième partie de ce championnat d'Europe. Il s'est déjà passé beaucoup de choses. 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 ça c'est la tâche ! Allonge du direct avant ! Allonge du direct avant ! Il a donc une chose Isaac Creas c'est que Zériby qui déclenche pour le contraire avec la droite C'est bien de l'arrêter, de le stopper comme ça soit avec le direct, soit avec le crochet Et encore la droite Isaac Creas qui accélère Oh l'hupercute de Cédric Vitu magnifique qu'il a réussi à doubler C'est un équipe plus rapide, voilà ! Il a bien contré mais il a pris des coups mais c'est lui qui est le dessus par rapport à cet échange Attention à droite ! Attention ! Il avait raison de dire qu'il est à chaque fois sur le fil Il commence à souffrir l'Espagnol Un mec qui demande à celle de Cédric Vitu Attention au coup-bas ! Quand il va de là, il y en va ! Et la droite ! Isaac Creas, voilà, faut bien l'amortir ! La garde haute. Et la fin de cette septième reprise, il y a quand même encore de la puissance dans les coups d'Escadol. Il est un peu moins clair, mais il est encore là. Il donne des coups, il arrive encore à croisser Cédric dans les cordes. Il n'a pas le dessus par contre, alors il y a des échanges. Il arrive à passer des coups, mais il en prend aussi pas mal. Oui, messieurs, avec un de nos débutants de ce soir. Et regardez, quand on vous dit que Mathieu Bauderly frappe, regardez sa main. Pourtant, il y a les gants, il y a les protections, mais vous voyez, il fait un petit peu d'œdème. C'était une jolie victoire, Mathieu. Oui, on a essayé de faire au mieux, de déployer sa boxe. On a géré comme vous pouvez. On vous sent très... Vous avez gagné, vous avez bien gagné. Ici à Levallois, il y a plein de monde. Je ne suis pas satisfait, j'étais attendu. On peut toujours faire mieux. Et c'est comme ça, on a eu affaire à un boxeur solide. C'est comme ça, on ouvrait du ring et ils ne refusent rien. Bon, c'était des beaux débuts quand même. Vous avez à savoir, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Surtout devant le public français, c'est énorme. Merci Mathieu. Et puis on a vu que vous soutenez, Cédric. On a un vrai champion. La télécharge du ring. On a vraiment un champion. C'est énorme. C'est énorme. Vitesse, efficacité, déplacement, c'est beau. Merci. Il y a des suspens aussi dans ce championnat d'Europe. Parce qu'on l'a vu, Isaac Creal reste encore dangereux, notamment avec la droite. Celle qu'il avait réussi à placer à la fin du troisième rune. Pour envoyer au tapis Cédric Vitu, même si pour l'instant, depuis ce voyage au tapis, Fabrice, Cédric a repris vraiment les commandes de ce championnat d'Europe. C'est lui qui a la camombe, mais les rondes sont très serrées, sont disputées quand même. Et l'Espagnol reste toujours dangereux. C'est ce qui rend aussi ce combat magnifique. Bien sûr. C'est ce qui rend aussi un championnat d'Europe. C'est ce qui rend aussi un championnat d'Europe. La vitesse deографie, elle a bien travaillé. Elle a encore démarré en bas pour terminer en haut. C'est bien ça ! Un, deux, trois, quatre fois, c'est tout en bas ! C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Adric a un passage à vide, il subit, il ne faut pas. Il doit le sentir l'Espagnol, l'île de col. Bien sûr, bien sûr. Ça c'est bien les percuts du droit. Et derrière on bouge. Et la fin de cette dixième reprise. Et messieurs, il y en a un qui connaît bien ces belles soirées de Levallois. C'est Mamadou Thiam. On est content de vous voir Mamadou dans les salles ? Oui, je suis aussi content d'être là. C'est un beau championnat d'Europe. C'est un beau championnat d'Europe, oui. Comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Malgré qu'il s'est fait surprendre au début de route. Mais il a repris le combat à son compte et a maîtrisé son sujet. Vous qui connaissez, c'est bien ça. Il a vraiment récupéré. Comment on vit quand on a pris un knockdown comme ça, la fin du combat ? Oui, bon, après au début on doute. Mais après quand on a repris nos esprits, on peut repartir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de dominer le combat. Et il est parti comme c'est parti. Même s'il ne gagne pas par KO, il va gagner au point. C'est une belle soirée quand même. Très belle soirée. Et je remercie aussi madame Minkone qui nous a proposé tout ça. Et puis il y en aura tant d'autres à venir. Nous on espère vous revoir très vite dans toutes les salles. Merci Mamadou. Allez, champion d'Europe dans cette catégorie. Il y a 15 ans déjà. Mamadou. Allez, encore deux groupes maximum. Oh, il a fallu là sur Cédric Vitu, Isaac Réal. On essaie de le surprendre d'entrée de 11ème reprise. Il a décidé l'Espagnol de durcir le combat. Il va sentir que depuis deux rondes, effectivement, son pressiste paye. Ah, il va falloir aller puiser là. Elle est au bout de soi-même pour Cédric Vitu. On a commencé par une bonne droite en début de round. On a commencé par une bonne droite en début de round. On a géré ce petit passage à vide là. Ah, ça fait déjà deux rounds. Oui. L'Espagnol est toujours pareil. Non, ça, ça fatigue et c'est pas efficace. Allez, reste à la bonne distance là. Voilà, le maintenir. Le nez avec le bras avant. Non, on n'accepte pas. Il n'arrive pas à le maintenir à distance d'accélération. Dizac Réal. Elle n'est pas très bien là, Cédric Vitu. Même s'il y a encore des réactions. Et notamment avec ce crochet du droit. On le sent fatigué le Français. Petit passage à vide. Allez. Voilà, il faut bien défendre. Bien monter les mains. Non, non. Allez, ça c'est bien. Allez, allez, allez. Ça touche. Allez, encore 30 secondes. Allez, on l'entend le père. On l'entend le papa. Serre les dents, serre les dents. Lui aussi doit sentir que son fils est en difficulté. En tout cas, touché physiquement. Oui. Allez, les dix dernières secondes de son onzième round. Il essaye de faire mal, Isaac Réal. Cédric se colle. Oui. Ouh, que c'est dur. Que c'est dur. Je me repris. Tu tires les dents sur le dernier. Ah oui. Tu me tires les dents ? C'est le venu. C'est énormément de lucidité quand même. Très, très lucide dans le point de vue. Le papa, ça fait trois rounds qu'il lui dit, tu as perdu les rounds. Il ne faut pas laisser travailler. Ça fait cinq rounds que je te le dis. Il ne reste pas dans les cordes, ça ne sert à rien. Il ne faut pas prendre des risques pour rien. On fait un round super ou pas ? Tu gagnes ce round. Tu laisses ta vie là. Tu laisses ta vie là. Il faut gagner. C'est celui-là qui va faire la différence. Il va le gagner. D'accord ? Il va le gagner ? Tu nous promets que tu vas le gagner. Tu vas serrer les dents, tu vas le gagner. Il va te rentrer. Mais si tu les rends, tu n'es plus précis. Mais c'est plus précis. C'est plus précis, il va te démonter. En lui, à chaque fois. Ok ? Je vais te démonter, je me traquerai. Tu ne peux pas me le roncer. Je vais te démonter. Que c'est fort. Que c'est fort. Les mots d'un papa à son fils. Ah, c'est beau ça. Oui, ça c'est beau. Effectivement. Ça ne va rien éparier, mais... Les trois dernières minutes. Ça va être terrible. Les trois dernières minutes. Deuxième round qui est décisif. Pour cette couronne européenne des Super Walter. Parce que Isaac Réal est revenu très très fort depuis trois rounds. Remise, Cédric, voilà. Et c'est bien tout le palais des sports de Levallois, là. Qui crie, qui encourage. Il faut serrer les dents, mais il faut aussi toucher. Il faut marquer, voilà. Pour remporter cette douzième reprise. Ça, c'est une belle série derrière. On s'accroche. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Il souffre, Cédric. Encore une trente. Ça, c'était un bon coup en bas, mais la réaction d'Isaac Réal. Les crochets encore de l'Espagnol. La réplique de Cédric Vitu en uppercut et en crochet pour faire reculer l'Espagnol. Voilà, et on s'accroche derrière. Il n'en peut plus, là. Jean-Christophe, le papa de Cédric Vitu, il n'en peut plus. Il faut terminer fort. Il n'arrête pas de dire à son fils, il faut terminer fort. Allez, il faut puiser. Attention. Il faut aller chercher loin, là, pour remporter cette douzième reprise. Oh, la droite d'Isaac Réal. Pour faire reculer, Cédric Vitu, il a été touché le français. Cédric Vitu, il a vacillé, il a vacillé, il a vacillé, Isaac Réal. Quelle fin de championnat d'Europe, c'est exceptionnel. C'est coup pour coup. C'est fantastique. Quel spectacle, quel combat. Et là encore, il faut accélérer. Allez, allez, tout donner. Les dernières secondes. Magnifique. Ah, combat ! Et un douzième round exceptionnel. Mais il faut être un deux pour faire ça. Ah, ils ont été grands tous les deux. Quelle douzième reprise. C'est magnifique, oui. Ah, il était au point de rupture. Il était vraiment, mais tout prêt, tout prêt. Après avoir encore encaissé une terrible droite. C'est magnifique. Il est vraiment un peu. C'est magnifique. Ah, il était un peu. C'est magnifique. C'est magnifique.